Bonjour à tous ! Et bonjour tout le monde ! Et joyeux Noël ! Et joyeux Noël, enfin... Parce qu'on est le 24, hein ? C'est vrai, tout à fait ! Alors on est quand même venu, c'était pas prévu, mais on est venu quand même finir les commandes du 24, parce qu'il y en a qui ont passé des commandes dans la nuit. Donc on a réussi à tout expédier, toutes les commandes du jour, donc, et toutes les commandes antérieures aussi sont toutes parties, sauf une, c'est Scribeth, parce qu'il était en précommande. Tout à fait, heureusement on n'a pas le choix, ça arrive quand ça arrive. Et on a eu deux problèmes, c'était le crochet là, hook. Alors, deux commandes avec hook, qu'on a eu à Noël, parce que Murphy nous a facturé les hooks, mais nous ne les a pas envoyés, donc nous on a mis en stock, et quand on a reçu le coulis, il n'était pas. Donc il y a juste deux commandes qui n'ont pas eu hook. Mais autrement, tout le reste, c'est tout parti à temps, c'est tout parti le jour même. Désolé pour eux. Alors, toujours encore, on va le redire, Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, plein de bonnes choses, nous on se prépare pour la nouvelle année, pour vous faire plein de nouvelles choses exceptionnelles. Et on a eu le plaisir de recevoir ça ce matin, donc on a bien fait de venir finalement. Pour Noël. Pour Noël, on les attendait, c'est les Harry Potter. Donc enfin, depuis le temps qu'on les attend, depuis le temps que les gens nous appellent, donc c'est les Harry Potter, on les a ouverts, ils sont très très beaux. Et on va vous faire une petite, tu peux en montrer un déjà ? Il se décline en quatre couleurs, donc le rouge, le vert, le bleu et on va dire le marron. Un marron orangé quand on l'ouvre en fait à l'intérieur, enfin un marron. On va les montrer après, mais voilà le jeu, donc par exemple le rouge. Donc, belles cartes, rien à dire. Sur le... Moi je connais pas Harry Potter, enfin je connais un petit peu, mais je pourrais pas citer tous les noms. Le... Le jeu est particulièrement quand même bien imprimé. C'est vrai que là du coup, pour les fans, on reconnaît bien les personnages qui sont à l'intérieur. Au niveau des cartes, j'ai pas vu d'asymétrie. Donc comme j'ai vu avec ma main handicapée, j'arrive pas à faire le... Le jeu est joli. Hop. C'est tous les mêmes. Attends, cache ta tête que ça fasse le focus. Voilà, donc bien sûr tous les jeux, donc ça c'est voilà les index. Donc tous les jeux sont identiques, c'est juste les couleurs qui changent. On va vous les montrer une par une. Mais on va vous faire la review une fois qu'on a raccroché. Donc voilà. Enfin ils sont là. Très agréable en main. Ben là ce que je trouve, ce qui est bien... On reconnaît bien les personnages. Sur des séries comme ça de jeux, ils ont eu l'intelligence de sortir justement... Ils auraient pu sortir que deux couleurs comme un bicycle, on va dire plus ou moins classique, bleu et rouge. Mais là ça a été intelligent, je pense, d'avoir fait quatre couleurs. Parce que c'est vrai que pour du cadeau des coffrets, d'avoir quatre jeux de couleurs, c'est toujours intéressant. Pour nous, magiciens, d'avoir des jeux de couleurs, forcément, vous le savez, c'est toujours intéressant pour faire des changes. Parce que le jeu est très agréable pour travailler avec. Il n'y a aucun souci. Justement, moi je me dis, tiens, ils vont sortir un jeu Harry Potter. J'espère qu'ils ne vont pas faire une carte trop dessinée au niveau des index. Et en fait, pas du tout. Les dos sont jolis. Ils sont bien imprimés. Les couleurs, quand on les met côte à côte, les différentes, on voit bien le contraste des couleurs. Et en plus, les index sont sympathiques, donc faisables en magie pour le spectateur. Moi je parle toujours côté magie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Côté collection, je m'en fous. Moi j'adore le rouge. Je trouve qu'il a une belle, il a une couleur qui est assez vive, on va dire, comparé aux autres. Alors ça, c'est le marron. Il est bien aussi, mais voilà. Donc bien sûr, encore une fois, tous les index sont identiques aussi. Mais la carte, c'est comme ça au niveau du dos. Donc voilà, c'était une petite... Donc on va les ouvrir un par un, on va vous les montrer un par un, on va faire une review spéciale Harry Potter. On va les ouvrir un par un. Ça y est, ils sont déjà ouverts. Du moins, les séries... On va les détailler un par un, comme d'habitude. Dès qu'on a raccroché, on fait ça. Mais voilà, c'était pour vous présenter les Harry Potter, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et pour vous dire qu'on va continuer à être sérieux, vous faire des reviews. On va essayer de faire aussi une vidéo par semaine de démonstration de tours. Lequel tu as fait hier ? Squid card. Squid card, voilà. On en a fait trois. On avait commencé, mais du coup, on a arrêté de faire ça. Et c'est vrai que c'était bien, parce qu'il y a des tours que... Quand on vous montre en démonstration, c'est sûr que le fait de voir... Quand on voit des teasers, c'est bon, voilà, c'est toujours des teasers. Mais quand vous voyez le tour en réel et, on va dire, sur toute la longueur, parfois, ça permet de dire, ah oui, finalement, le tour, il est sympathique. Donc oui, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est le temps qui nous manque, mais on va essayer d'être sérieux. On décide de tenir. De vous faire une review par semaine et un tour par semaine. Voilà. Tout à fait. Des tours, bien sûr, qu'on aime bien. On va, si, forcément... On peut montrer aussi des séchoirs qu'on n'aime pas. Oui, non, mais souvent, quand on fait un tour, c'est parce que, finalement, on a trouvé l'idée sympathique et on sait que le tour va fonctionner. Tout à fait. Voilà, donc... Après, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'autres tours qu'on ne les aime pas non plus. Parce qu'on ne peut malheureusement pas tout faire. Avec tout ce qui sort comme tour tous les jours, ça serait impossible de faire des vidéos de tout. Mais ce qui nous a le plus marqué, on pourra le faire. Après, par exemple, les bulles de savon que moi, je ne fais pas, mais l'objet était vraiment intéressant. Oui, mais c'est pour ça qu'on en parle. Même si on n'en fait pas, parce que moi, je n'en fais pas des bulles. Tout à fait. Toi, tu en fais, mais ce n'est pas pour ça que... Vu que l'objet est bien intéressant, c'est pour ça qu'on en a parlé. Tout à fait. Mais des trucs qui sont faisables, on va dire sans présentation. Si on fait des bulles de savon, s'il n'y a pas de présentation derrière, c'est complètement... Il vaut mieux regarder le teaser, ça sera forcément beaucoup plus joli. Mais des tours comme Squid Card où c'est juste un bonto, juste une présentation, on peut le faire. Voilà. Donc, on tâchera de faire ça. Allez. Joyeux Noël. Bonne fête à tous. De même. Passez de bonnes fêtes. On se revoit avant l'année prochaine, de toute façon. Ah bah oui. Lundi-mardi, on est là. Dans la théorie, si le Covid ne le dit pas. Voilà. Donc mettez des j'aime surtout, mettez des commentaires, mettez plein de choses comme ça et on se revoit bientôt. Bye bye. Merci à tous. Allez, à la prochaine. J'ai mis mon beau pull qui n'est pas beau. Voilà. Et pour Harry Potter, je me suis acheté la collection parce que je ne les ai pas vus. J'ai vu que le premier à chaque fois que je les loupe. Donc j'ai acheté la collection, je n'ai plus qu'à les regarder. Voilà. Bye bye. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501